Générique Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Selon un rapport secret de l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, l'Iran a effectué des tests nucléaires secrets. Ce rapport affirme que l'Iran a dernièrement expérimenté différentes techniques pour obtenir de l'uranium hautement enrichi à partir de déchets de combustible nucléaire. Téhéran tenterait donc secrètement d'étendre son programme, qu'il continue de qualifier de civil. Cette tentative iranienne rappelle celle de Saddam Hussein il y a une vingtaine d'années pour se doter de l'arme atomique. Cependant, les experts affirment que ces déchets de combustible ne suffisent pas à fournir l'uranium enrichi nécessaire à la fabrication d'une ogive nucléaire. Pourtant, un responsable de la recherche nucléaire à Washington a affirmé que bien que cela ne ressemble apparemment pas à une tentative de fabrication d'ogive nucléaire, il se peut fortement que ce soit le but final de ces tests. La EIA affirme que prochainement un rapport sera fourni au gouvernement iranien qui devrait décider de la suite du programme. Deux missiles anti-chars ont été tirés sur des forces de Tzahel qui opéraient au sud du terminal de Kisoufim à proximité de la bande de Gaza. Aucun soldat n'a été blessé dans l'explosion. Il s'agit de la première attaque du genre depuis l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et les groupes terroristes de la bande de Gaza. Tzahel effectue actuellement des recherches sur les lieux du tir afin de vérifier qu'aucun engin explosif supplémentaire n'ait été déposé à proximité. Dror Weinstein, l'homme d'affaires israélien, empevé il y a dix jours au Ghana par des inconnus, a été libéré par des agents de sécurité ghanéens aidés par leurs homologues israéliens. Weinstein était retenu dans un hôtel d'Akra par des inconnus qui réclamait une rançon de plusieurs milliers de dollars pour sa libération. Un autre israélien avait été kidnappé en août dernier à Port-Arcourt au Nigeria et avait été finalement libéré après que la rançon ait apparemment été payé à ses ravisseurs. Des responsables sécuritaires ont affirmé ce jeudi que la police égyptienne avait découvert huit missiles dans un bunker au nord du désert du Sinaï. Il s'agirait de missiles Sol-Sol et Sol-Air. De nombreuses munitions découvertes par les forces de sécurité égyptiennes devaient servir les mouvements terroristes de la bande de Gaza. Il y a quelques semaines, le bureau de contre-terrorisme avait prié les israéliens de ne pas se rendre dans la région du Sinaï en raison de risque d'attaque terroriste. Un membre de la délégation juive au Vatican a indiqué au journal Aretz que la rencontre avec le pape Benoît XVI dans le but de geler le processus de béatification du pape Pidouze avait été décevante. C'est Mouresh, un avocat juif de New York a déclaré que le pape a complètement ignoré le problème et n'a même pas parlé de la publication des archives. Ces archives secrètes gardées au Vatican pourraient répandre de la lumière sur la conduite de Pidouze pendant la Shoah. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem.